Et un autre moment… Non, j'ai rien dit, Alex, vis-à-rec, à vous ! Pour une fois, ce n'est pas coutume, je vais commencer mon billet par la lecture d'un texte, peut-être le reconnaîtrez-vous, car il est dans l'actualité. Tout commence par un « j'imagine », dans un coin de la tête, un rêve qui soudain se dessine, que plus rien n'arrête, dis-moi toi ce que t'imagines, chante à tue-tête, passe le message à ta voisine « Hey, moi, je suis prête ». Il s'agit des paroles de la chanson de Valentina. Et voilà, qui a gagné pour la France l'Eurovision Kids ! Vous ne l'avez pas regardé, j'ai l'impression Nicolas, vous n'aimez pas la chanson en texte, vous n'aimez pas la musique, c'est votre choix ? Il n'aime pas les enfants peut-être ? Elle était merveilleuse, sautillante, souriante, a chanté son titre « J'imagine », la petite Valentina, c'est la rencontre impossible entre John Lennon et Punky Brewster. Si vous avez la ref, c'est que vous avez plus de 35 ans. Je vous raconte tout ça, alors que je n'ai pas vraiment regardé tout, j'ai essayé, mais ça m'angoisse un peu. J'ai ce sentiment que c'est un peu l'équivalent d'un défilé Victoria's Secret pour Christian Quesada, l'Eurovision Junior. Ce qui ne m'empêche pas d'être heureux pour vous, les Français, surtout quel progrès ! L'an dernier, la France avait fait deuxième avec la chanson de la petite Carla « Bim Bam Toi ». Il ne faut pas exclure que l'excès d'interjections dans le titre, qui pouvait laisser penser que le texte avait été écrit par quelqu'un d'encore plus jeune que l'interprète, ait pu jouer dans la défaite. Mais voilà, là, c'est la gagne, la win ! 2020 nous régale une fois de plus, la France remporte l'Eurovision pour la première fois depuis 1977. Valentina n'était pas née et il y a fort à parier que les parents de Valentina n'ont plus. À l'époque, la victoire était pour Marie-Myriam, en plus, elles étaient deux. Alors, je me permets juste, je vous ai laissé le temps, je savais que ça arriverait, de vous dire que nous, les Belges, avions fait d'une pierre deux coups en 1986. Sandra Kim chante « J'aime, j'aime le vie » et remporte l'Eurovision, le vrai, à 15 ans, comme si un cadet remportait Roland Garros, messieurs. Sandra Kim, qui la semaine dernière, 35 ans après, a gagné Mask Singer Flandre, c'est notre Larousseau à nous. Vous ne savez pas non plus qu'elle avait gagné Larousseau demain, je vous apprends des trucs. C'est aussi ça la question, Valentina devra-t-elle se déguiser en pingouin ou en poulpe dans quelques années pour chanter en prime time ? Elle qui n'est pas novice puisqu'elle a participé à The Voice Kids en 2017 puis a rejoint Kids United en 2018. Si elle continue à ce rythme-là, à 13 ans, elle pourrait faire sa tournée d'adieu. En tout cas, dimanche soir, aux 20h, face à Laurent Delahousse et à côté de la Ministre de la Culture, Eliette Allée. « Je voudrais m'adresser à Madame la Ministre parce qu'en tant que représentante de la France et ambassadrice de l'UNICEF, j'aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle de France en cette période si compliquée. » Et là, en entendant autant de convictions humanistes spontanées, on le voit dans l'œil de Roselyne Bachelot. Elle se dit « mais dites donc, elle n'aurait pas rajeuni Juliette Binoche ». Et sans doute que devant sa télé, Marc Lambron s'est immédiatement lancé dans l'écriture de La Petite Princesse Réac 2. Mais elle s'en fiche Valentina et elle a raison qu'elle continue sa carrière de Greta Thunberg de « N'oubliez pas les paroles » tant que ça l'amuse. Quant à tous les parents qui nous écoutent, si votre enfant de 12 ans chante faux, s'il n'a pas envie de diriger la CGT spectacle et que pour l'instant il coûte plus à la France qu'il ne lui rapporte, dites-vous que c'est très bien aussi. Et sachez que ça peut changer, car tout commence par un « j'imagine » dans un coin de la tête, un rêve qui soudain se dessine, que plus rien n'arrête. Merci Alex Vizorek, cacher votre larme !